Hey, what's up les potes ? Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et surtout, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est vraiment une excellente nouvelle. Ça fait depuis quelques jours quand même qu'on attend des nouvelles du troisième DLC de Black Ops 3 et ça y est, on en a, le trailer est sorti. Donc tout d'abord, ce DLC va s'appeler Descent et il sortira le 12 juillet prochain sur PS4 pour l'instant. Donc vraiment, c'est directement dans deux semaines, on n'a plus que deux semaines à attendre. Donc ça, ça fait plaisir et nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le nom de cette prochaine map zombie qui s'appelle Gorod Krovi. Donc on avait prédit Gorod Tumana, on n'était pas si loin que ça, finalement, ce sera Gorod Krovi. Le trailer est sorti sur la chaîne officielle de Call of Duty, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir directement et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des screens de ce trailer pour faire une analyse assez complète avec vous. Donc c'est parti. Donc tout d'abord, les premiers screens, c'est pour vous montrer l'environnement de la map. Donc la map aura bien lieu directement à Stalingrad. Donc ça, on l'avait prédit et c'est bien le cas avec Nikolai. Le secret tournera bien autour de Nikolai. Donc ça, on s'y attendait, on le savait déjà. Mais voilà, puis on peut voir sur ce screen, franchement, que la map est assez détaillée, assez jolie. On peut voir également que c'est une zone de combat, une zone de guerre. Et c'est vraiment très bien fait. J'aime beaucoup ce genre d'environnement. Pour le mode zombie, vous voyez un petit peu comme Origins à l'époque. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup ces environnements. Et je trouve vraiment la map qui est assez détaillée, qui a l'air vraiment très sympa. Donc je vous ai mis aussi les screens des différents zombies qu'on peut trouver. Donc là, c'est un screen d'un zombie qui sortait directement derrière un mur. Il y a aussi ce genre de zombie-là. Vous voyez, il a un espèce de... On dirait qu'il a un jetpack dans le dos. Et en fait, tout simplement, il a un espèce de point. Vous le voyez sur ce second screen. Un point qui a l'air de lancer des éclairs directement, qui doit faire assez mal. Donc un zombie, je pense, qui sera là, bien évidemment, pour nous embêter. Et voilà, j'espère un zombie pas trop compliqué à tuer. Mais c'est bien au moins, il y a différents styles de zombies. Et ça, ça fait plaisir qu'il varie un petit peu. Et j'ai trouvé également ce skin de zombie. Donc là, c'est vraiment un zombie assez squelettique. Ça fait notamment penser d'ailleurs au secret de Derazen Drareux. Assez squelettique, avec les yeux bleus comme ça. Et puis, il a l'air de porter l'électricité un petit peu sur lui. Donc je pense qu'il nous fera mal également celui-là. Ensuite, je vous ai mis ce screen tout simplement. Parce qu'en fait, le personnage ici, tirait tout simplement d'une mitrailleuse qui était posée sur un mur. Donc je ne sais pas s'il s'agit d'un piège. J'espère tout simplement que ce ne sera pas actif toute la partie. Mais de toute façon, on sait que les zombies gagnent en vie. Et que même si c'est le cas, au bout d'un moment, on aura vraiment beaucoup de mal à les tuer avec tout simplement cette tourelle. Donc voilà, en tout cas, je pense plutôt qu'il s'agit d'un piège qu'on pourra acheter et auquel on pourra avoir accès tout simplement. Je vous ai mis également ce screen. Donc là, c'est vraiment le dragon. Le dragon, on en entend parler tout simplement depuis Zetsubu no Shima. Il y aura bien un dragon sur cette map. Il est vraiment gigantesque. Vous le voyez, il est posé au-dessus de la map. Par contre, dans le trailer, on ne voit jamais le dragon nous attaquer. Donc je ne sais pas si le dragon sera là pour nous attaquer. Toujours est-il que vous voyez sur ce second screen, tout simplement, il brûle les zombies. Je ne sais pas s'il s'agit d'un piège. Je ne sais pas s'il s'agit de quelque chose en notre faveur ou s'il est là pour brûler les zombies. Peut-être que les zombies après vont courir enflammés, ce qui n'est vraiment pas évident non plus à gérer. Donc je ne sais pas si ce dragon sera là pour nous embêter ou pour au contraire nous aider. Toujours est-il que vous le voyez, il y a un dragon qui est vraiment énorme et qui sera présent sur cette map. Sûrement un lien direct avec le secret également. J'ai également relevé ces petits drones, tout simplement. Voilà, donc on voit dans le trailer ces petits drones. Et sur le second screen, juste ici, vous voyez qu'il y a plusieurs drones. Donc je pense qu'en fait, il s'agit d'une manche spéciale, tout simplement. Une manche dans laquelle on sera attaqué par ce genre de drone. Puisqu'on voit également sur ce screen qu'il n'y a pas de zombies pendant cette manche. Voilà, donc il s'agit notamment, je pense même si c'est quasiment sûr, d'une manche spéciale. Voilà. Ensuite, on nous a montré directement le nouveau bouclier. Donc voilà à quoi il ressemble quand on le porte sur soi. Et le second screen nous montre tout simplement à quoi il ressemble. Donc assez squelettique. On voit un petit... Je pense qu'il a un lien direct avec le dragon. Voyons, on dirait une espèce de petite tête de dragon juste en dessous. Et vous voyez également une fumée verte qui sort de ce bouclier. Alors je pense que c'est un lien directement peut-être avec l'attaque du bouclier. En tout cas, on aura bien un bouclier à crafter. On est habitué sur Black Ops 3. Il est présent sur toutes les maps sauf The Giant. Et voilà, on va encore retrouver un bouclier directement sur Goroth Krovi. Sur le screen suivant, vous allez pouvoir voir tout simplement ici, à droite, vous voyez, il y a les deux points du personnage. Et à droite, vous voyez que le point directement est... Et en fait, c'est un point robotisé, j'ai envie de dire. Tout simplement un point qui va nous permettre d'avoir une super attaque. Donc là encore, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir crafter. Quelque chose directement, donc un petit peu comme les DG4. Vous vous souvenez sur Derrazone rareux. Et je pense qu'il faudra les crafter. Et on voit juste sur le screen suivant, tout simplement qu'avec le point, on a pu péter tout simplement un pack de zombies. Les zombies volent et explosent. Voilà, donc un point qui a l'air de faire vraiment très mal et qu'on a vraiment hâte d'essayer. On voit également qu'il y aura la présence de pièges sur cette map. Donc ça, c'est un piège électrique. Il y a un deuxième piège, donc je n'ai pas relevé le screen. C'est une espèce de tapette géante qui écrase les zombies. Donc voilà, là, il y aura bien évidemment la présence de pièges. Il y en a également dans toutes les maps sur Black Ops 3. Donc voilà, ça, on n'est pas étonné. Les pièges, on s'y attendait. Et vous voyez également, donc ça, c'est un truc que j'ai relevé. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. On voit une espèce de sorte de fusée qui tombe sur la map. Et en fait, une fois qu'elle est écrasée, eh bien tous les zombies vont être attirés directement par cette fusée, ce missile. Donc je ne sais pas également si c'est un piège, si c'est un objet qui tombe pour le secret. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Et en tout cas, toujours est-il que voilà, il y a ça qui sera présent dans la map. Ça va attirer les zombies. Et je pense que c'est également là pour nous aider, bien évidemment. Et on va finir désormais avec les nouvelles armes présentes sur cette nouvelle map. Tout simplement, ces armes ont été présentées dans le trailer. Il y en aura sûrement d'autres. Mais c'est les trois nouvelles armes que j'ai pu relever. Alors premièrement, les arbalètes. Vous le voyez ici, les arbalètes. Alors à mon avis, ici, c'est la version améliorée. Tout simplement, puisque sur le deuxième screen, on voit que ça lance des missiles qui explosent un petit peu. Comme les Sally et Mustang, tout simplement. Il y aura également la Thompson. On l'a vu sortir de la boîte. Et si on fait bien attention au moment où la boîte tourne, il y a tout simplement ces nouvelles armes. Donc on pense évidemment au Raygun Mark III. J'espère vraiment que c'est le Raygun Mark III. Sinon, c'est peut-être l'arme spéciale de la map. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Ça ressemble un petit peu à un laser. Je pense qu'on peut, voilà, je ne sais pas si on peut tabler sur un Raygun Mark III. Mais toujours est-il que c'est une nouvelle arme spéciale qui sera présente sur cette nouvelle map. Grotkrovi. J'espère vraiment que cette analyse vous a plu, les potes. On se retrouve bien évidemment le 12 juillet prochain pour vraiment poncer la map comme d'habitude. J'espère que vous êtes satisfaits par le trailer. Vous êtes satisfaits par tout ce que je vous ai montré. N'hésitez pas à réagir avec nous dans l'espace des commentaires. Je vous laisse. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Tchuss !